Chasser le naturel, il revient au galop. L'auteur de cette citation mérite aujourd'hui un Oscar. Voilà, depuis quelques jours, subit des actes de vandalisme au point où la mairie de la ville a lancé une chasse aux sorcières. Des feux de signalisation endommagés, des poteaux électriques qui deviennent des panneaux publicitaires, cette vandalisation des installations électriques a atteint des proportions inquiétantes. C'est le cas des prises électriques branchées en toute impunité sur les poteaux électriques installés sur les trottoirs. Il faut dire qu'Adouala la belle, mais ville rebelle, les habitudes ont la peau dure. Ce qu'ils font là n'est pas bien, parce que la commune fait l'effort de mettre la ville en propriété, mais ils passent le temps à salir, ce n'est pas bien. La commune fait l'effort de faire évoluer le pays, mais eux ne font que faire le désordre. Au terminus Saint-Michel, dans le troisième arrondissement par exemple, des hommes sans foi ni loi ont entrepris d'arracher les ampoules d'éclairage public au grand désarroi des populations riveraines. Plus loin, sur le chemin qui mène à l'aéroport, l'obscurité est indescriptible en nocturne. Et maintenant, pour ce qui est de la coupure des câbles, le vol des ampoules, une fois de plus, je précise que c'est de l'anarchie, en plus c'est du vol. Donc j'estime qu'ils ont besoin de rééducation, parce qu'en fait, plusieurs facteurs peuvent être en danger. Peut-être qu'ils ont eu à rater leur éducation au cours de leur processus de socialisation. Donc ils ont besoin de rééducation pour qu'on puisse leur faire comprendre qu'en réalité, ce qu'ils font, ils pensent peut-être bien faire, mais ils font mal. Ces présumés délinquants qui aujourd'hui saccagent les installations publiques sont pourtant ceux qui réclament à corps et à cris le développement. Un syndrome de bipolarité difficile à comprendre.